C'est de la chambre manteau guinéen. Alors bon voilà, donc, chers compatriotes, j'espère que vous êtes là. Donc j'ai en fait cet autre thème d'information sur la Guinée, effectivement à l'occasion de la date anniversaire, effectivement de l'indépendance de la Guinée en 1958. La date anniversaire, n'est-ce pas ? Alors pendant cette journée du 2 octobre, effectivement il y a eu des discours, beaucoup de discours politiques. Alors j'ai pu donc trier en fait ces discours. J'ai pris certains discours que je trouve précieux, n'est-ce pas ? D'abord celui de Mamadou Mbouya, le président de la tradition. Ensuite j'ai choisi le discours de Aboubaka Sidi Kamara, il est le ministre de la Défense, donc on appelle autrement Idi Amin. J'ai aussi le discours de Mamadou Silla. Mamadou Silla, vous le connaissez, il est en fait leader politique Mamadou Silla, n'est-ce pas ? Et aussi Alpha Condé. Très bien chers compatriotes, donc mon thème d'information c'est sur... Je fais une analyse politique alors sur ces discours chers compatriotes, n'est-ce pas ? C'est Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes. Avant de commencer, je dois remercier, féliciter d'abord Sékou Kondouno. Sékou Kondouno, notre compatriote était à Genève, donc il a participé à une conférence, n'est-ce pas, politique. Alors franchement, je ne sais pas comment le remercier, c'est un monsieur qui se bat réellement. Sékou Kondouno, si vous m'écoutez, alors bravo à vous, c'est que vous faites, c'est historique, n'est-ce pas ? Vous faites beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, et franchement, continuez ainsi, n'est-ce pas ? Parce que, voilà, comme je dis toujours, le bout de Guinée n'est pas loin, alors des personnalités, des gens comme Sékou Kondouno, alors il faut en avoir beaucoup en Guinée, effectivement, et je suis sûr qu'effectivement qu'on y arrivera, n'est-ce pas ? Et très bien, voilà, donc je reviens sur le thème proprement du chèque entre guinéens. Alors, voilà, 2 octobre au 58, moi, je ne fête pas, ça, ça ne regarde que moi, n'est-ce pas ? Je ne fête pas, pour moi, non, ça, ce n'est pas à célébrer, c'est vrai. Alors, oui, un rappel, c'est-à-dire que ce jour-là, effectivement, c'était la fin de la colonisation, là, oui, la fin de la colonisation, mais dire que, bon, écoutez, qu'on était finalement, depuis ce jour, on est indépendant, non, nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas libres aussi, c'est-à-dire qu'il y a un changement, peut-être, de maître, les Français sont partis, mais bon, voilà, parce que la fin, c'était ce pouvoir-là qui, en fait, alors, gérait la Guinée, alors, il y a eu un changement de pouvoir, les Français sont allés, mais on a eu également d'autres maîtres, cette fois-ci, des vrais guinéens, alors, qui ont continué, effectivement, à, disons, faire souffrir les guinéens, n'est-ce pas ? Sans liberté, sans indépendance, absolument rien, n'est-ce pas ? Alors, pour moi, ce n'est pas à fêter. Alors, on fêtera dans la Guinée rationnelle, quand la Guinée sera finalement rationnelle, alors, oui, ce sera le mot, effectivement, de fêter, et quand je dis fêter, effectivement, fêter la fin de la colonisation, n'est-ce pas ? Parce que là, c'était important, quand même. Très bien, chers combattants guinéens, alors, j'ai écouté, nous avons écouté le discours de Mamadi Dumboya, tout à l'heure, moi, je suis venu, tout à l'heure, alors, j'ai dit, bon, je vais jeter un coup d'oeil sur ce discours, n'est-ce pas ? Alors, bon, voilà. Alors, franchement, c'est ridicule, hein, là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, c'est facile, tellement facile à analyser ce discours-là, alors, parce que c'est seulement, en fait, des choses irréelles, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ce que nous voyons sur le terrain, et ce que Mamadi Dumboya dit, alors, c'est-à-dire, la distance, c'est l'océan, en fait, entre les deux camps, mais c'est vrai. Ce qu'il dit, vous écoutez son discours, et ce qui est fait sur le terrain, ou ce que nous voyons sur le terrain, mais vous dites, est-ce que ce monsieur n'est pas malade ? Il est malade, Mamadi Dumboya, c'est de la maladie, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Alors, que dit Mamadi Dumboya ? Alors, j'ai pris certains points, alors, il dit, par exemple, que la Guinée sera le modèle, disons, du développement et de prospérité, n'est-ce pas ? La Guinée sera le modèle du développement et de la prospérité. Alors, moi, je me dis, parce qu'il parle de modèle, modèle pour qui ? La Guinée va être modèle pour qui ? Pour quelle autre société ? Pour quel autre pays ? Modèle en Afrique ? On doit se poser la question. Les gens, là, nous, franchement, c'est... C'est ridicule quand ils disent que, bon, il ne faut plus répéter les erreurs du passé, ça veut dire qu'ils sont dedans, dépassés même les autres, mais c'est vrai, totalement dedans. Et le problème, c'est que c'est maintenant, c'est maintenant, il faut tout faire pour, effectivement, ne pas tomber dedans. Mais ils sont dedans, ils savent, effectivement, qu'ils sont dedans, ils disent, on va tomber comme les autres l'ont fait. N'est-ce pas ? Alors, la Guinée, modèle de développement et de prospérité. Alors, Mouni Dombouya parle aussi de l'unité. Vous voyez, il insiste beaucoup dans son discours, ce discours inutile. Alors, il parle de l'unité, que soyons unis. C'est avec l'unité que les Guinéens pourront atteindre, disons, réaliser leur objectif commun. N'est-ce pas ? Il parle aussi de l'enthousiasme. L'enthousiasme. Il dit, alors, il faut tout ça avec de l'enthousiasme, n'est-ce pas ? Avec de l'enthousiasme, nous arrivons, effectivement, à exécuter toutes les tâches, vous comprenez, à réaliser ce que nous voulons réellement pour la Guinée. Et Mouni Dombouya parle aussi, il parle des assises nationales, n'est-ce pas ? Quand ils viennent d'arriver au pouvoir, ils disent qu'il y a eu assise nationale, ils parlent de concertation nationale, et que, alors, il parle de la réussite, s'il vous plaît, de ces assises nationales, de cette concertation nationale. Il est en Péki, s'il vous plaît, des bambins, des vauriens, c'est incroyable. Il parle de la réussite, en fait, des assises nationales. Que depuis ces assises nationales, que l'espoir est né en Guinée, on espère, et tout ça. C'est incroyable, n'est-ce pas ? C'est incroyable. Assises nationales, ces assises nationales, donc, ont été une réussite, et d'ailleurs, aujourd'hui, ça a donné l'espoir aux Guinée. Incroyable. Ensuite, il y a un autre point, Mouni Dombouya parle de, alors qu'il faut s'inspirer du passé, on doit s'inspirer du passé pour construire, en fait, le futur. N'est-ce pas ? C'est en s'inspirant du passé que nous pouvons, effectivement, savoir nous réconforter, nous motiver, effectivement, alors, pour, finalement, construire, voilà, le présent, le futur. Très bien, je le compte de venir. Alors, vous l'avez compris ? Alors, c'est l'essentiel, nous sommes dans une transition, cet homme est en train de parler de modèles de développement et de prospérité. N'est-ce pas ? Je crois qu'il est dans les nuages, Mouni Dombouya. Il est dans les nuances. Et quand il va tomber, on va le terrasser, le liquider, c'est en saumant, en saumant, effectivement, il va dire, ah, j'ai fait l'horreur. Je m'étais mal comporté. Alors, comment sait-on peut parler de l'unité aujourd'hui ? Qu'il faut de l'unité pour que, voilà, avec de l'unité, quand nous sommes unis, nous pouvons, effectivement, réaliser le projet commun des Guinéens, alors s'inspirer du passé, etc., etc., la Guinée, le modèle de développement et de prospérité. Mais comment tout cela est possible, Mouni Dombouya ? Moi, je me demande comment c'est possible si vous-même, vous ne respectez pas ce qu'il faut pour que la Guinée puisse marcher. vous parlez de l'unité. L'unité ne peut pas aller sans, effectivement, disons, le respect des lois, le respect de la législation, le bon comportement, en fait, disons, des gouvernants, la bonne gouvernance. Mais les gens-là sont, c'est ridicule, écoutez son discours, mais c'est comme, vous voyez, des films de dessins animés, et franchement, c'est le dessin animé, quoi. Vous voyez, le dessin animé, c'est de, vous voyez, c'est de l'imagination. Mouni Dombouya, c'est ça. Comment c'est possible, Mouni Dombouya ? Si vous, vous ne respectez pas la législation, vous ne respectez pas vos engagements, et vous parlez de l'unité, vous ne respectez pas, en fait, l'être humain. Vous tuyez les guineilleurs, vous les assassinez, vous vous emprisonnez. Les gens sont en prison, ils ne sont pas jugés. Il y en a plein comme ça. Les gens disparaissent. Et vous parlez de l'unité. Est-ce que ce monsieur, franchement, c'est du dessin animé ? C'est incroyable. Alors, de s'inspirer du passé. Quel passé ? Alors, nous, s'inspirer. Quel passé, Mouni Dombouya ? Quel passé, s'il vous plaît ? Je ne vois pas ce passé-là. Le passé, c'est couturé. On va s'inspirer de ça pour construire le futur. Le passé, l'ensemble à compter. Le passé, dadis. Le passé, c'est qu'on va connecter. Le passé, alpha-condé. C'est ça. Vous êtes en train de parler. Mais c'est ridicule, s'il vous plaît. On a un passé négatif. Totalement négatif à 100%, Mouni Dombouya. Négatif. Pourquoi ? À cause du mauvais comportement. Effectivement, des dirigeants. On n'a pas un bon passé politique, Mouni Dombouya. Laisse, on doit maintenant construire une véritable réalité politique maintenant. Et là, on se dit, par exemple, avec la transition, alors la transition, qui peut effectivement, alors, faire un grand changement ? Une véritable table rase ? Et on démarre. C'est vrai que la transition. Parce qu'on a échoué. On a échoué. Le passé, depuis l'année pandémie, jusqu'à maintenant, ça a échoué. Pour construire un État, disons une société, il faut de la bonne politique, Mouni Dombouya. La bonne politique. Pour avoir une bonne économie, il faut de la bonne politique. Là, c'est élémentaire, on le dit. Et vous, vous parlez de développement, de développement, de prospérité. Mais comment c'est possible si la bonne politique n'existe pas, la bonne gouvernement n'existe pas ? Et bien sûr, on ne l'aime pas, parce que vous ne connaissez rien, on ne peut pas rentrer dans les détails. Mouni Dombouya. Tout ce que vous savez, alors, là, bon voilà, vous êtes au pouvoir. Les gens viennent vous dire, bon écoutez, vous aussi faites comme les autres l'ont fait. Pourquoi allez-vous quitter, laisser le pouvoir ? Tout ce qui est maintenant dans votre tête, n'est-ce pas ? C'est incroyable. S'inspirer du passé. De la mauvaise gouvernance. Oui, ça, je vois. La mauvaise gouvernance. Comme c'est coutreux, il le faisait. C'est ce que vous cherchez. Comme l'an s'en a compté. Alors, la démagogie par-ci par-là, la tourpadante. N'est-ce pas ? Envoyer des gens à l'intérêt du pays, j'ai vu tout récemment, en fait, des gens sont partis, disons, en forêt. Mais écoutez, on a même, en fait, un sage de la localité qui s'inquiète, qui appelle un de ses parents en Europe en disant, mais écoutez, ils sont venus me donner de l'argent pour effectivement faire de la campagne pour la candidature de Mouni Dombouya. Mais là-dessus, le monsieur demande alors, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Vous comprenez, Henri Dombouya ? Et c'est comme ça, la bonne gouvernance. Et pour qu'il y ait l'unité, Henri Dombouya, pour qu'il y ait l'unité, il faut la bonne gouvernance, il faut le respect de la légalité. Ah oui, mais c'est facile d'analyser le discours normal de Mouni Dombouya, parce que tout est fausseté, tout est mensonge. Alors, vous le voyez parler, alors vous vous dites, mais attends, je vais voir sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Mais il y a une grande différence entre ce qu'il dit et ce que je trouve sur le terrain. C'est incroyable. Ah, bon Dieu. Est-ce pas ? C'est incroyable. Je passe. Ah, c'est même pas intéressant. Alors, je vais parler d'Aboubaka Sidi Kamara. Alors, Aboubaka Sidi Kamara, il est ministre de la Défense, lui aussi il a parlé, en fait, à propos de cette célébration de la, disons, la date, disons, anniversaire de notre indépendance. Aboubaka Sidi Kamara, il est ministre de la Défense. Voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit, il se pose une question. Alors, pourquoi on serait tant dans ce pays ? Pourquoi la reine entre nous et en Guinée ? Il se pose la question. C'est une question bête, n'est-ce pas ? Parce que nous savons tous, et si ça ne va pas, disons, parler de la division ethnique, mais nous savons tous la réponse. Et c'est un ministre qui pose la question. Bon, il a dit, ministre, quelle formation a-t-il, d'ailleurs ? N'est-ce pas ? Et là, il rentre, il se fait historien, il rentre dans les détails, dans certains débats. Écoutez, le Futa, par exemple, et la Haute-Guinée. Alors, dans les temps, il parle d'Alfaya Diallo, Samori Touré. Alors, voilà des gens qui communiquaient. Il n'y avait pas de, comment on appelle, de téléphone, n'est-ce pas ? Ou la communication à travers l'e-mail étant, mais qu'Alfaya Diallo, Samori, tant, tant, communiquaient, et voilà, n'est-ce pas ? Ils communiquaient et ils s'entendaient. Et que nous, maintenant, aujourd'hui, nous, nous avons tous les canaux de communication. Nous avons tous les téléphones, tous les internet, mais que finalement, voilà, c'est le contraire. Nous, nous haïssons. C'est bizarre, n'est-ce pas, qu'on m'analyse, la part de ce faux Abba Kassili Kamara. N'est-ce pas ? C'est quand même extraordinaire. Mais alors, moi, j'ai dit, écoutez, il parle d'un temps où la Guinée n'existait pas. Il n'y avait pas la Guinée, c'est-à-dire Samori, Alpha et Diallo, il n'y avait pas la Guinée, n'est-ce pas ? Il y avait des empires par-ci, par-là, des papiers, n'est-ce pas ? Alors, ici, il parle de la communication, de la bonne communication, mais pourtant, ils ont été incapables, n'est-ce pas ? Ces résistants, ces différents empires, incapables, vous comprenez, de s'entendre, d'être ensemble, de former un État, n'est-ce pas ? Plus on est nu, plus on est fort. Pourquoi n'ont-ils pas été capables, avant l'arrivée, par exemple, des Français, des colons, vous comprenez, tous ensemble, n'est-ce pas ? Pourquoi n'ont-ils pas été capables ? Ils n'ont pas fait. Et c'est pourquoi ça a été facile pour les Français, voilà, parce qu'on a l'Empire Samori d'un côté, l'autre côté, on a Alpha et Diallo, on a Dina Salifu par là-bas, vous comprenez, Jébira Touba, n'est-ce pas quoi ? Vous comprenez ? Éparpillé. Et il nous parle, lui, il dit qu'il y avait une bonne communication entre ces résistants. Il n'y avait pas de bonne communication. Ce qu'il y avait, par exemple, entre Samori et Alpha et Diallo, entre la Haute-Guinée et le Futa, c'était quoi ? C'était purement sur des activités commerciales, la vente des chevaux, etc., etc., il n'y a pas autre chose. Et peut-être aussi, également, en ce qui concerne l'islamisation venant du Futa, n'est-ce pas ? Alors, on dit qu'il y avait une autre communication politique, par exemple, non, ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas cette unité. Si il y en avait, ils auraient, en fait, ces gens à leur former tout un bloc. Donc, on aurait parlé d'autres pays, d'autres, non, non, la Guinée, parce que la Guinée, c'est l'une avec les Français. Les Français seraient venus trouver déjà un État, un État fort, avec un nom donné. N'est-ce pas ? C'est des messonges. Bien, aussi, Abouaka Sidi Kamara, d'ailleurs, Abouaka Sidi Kamara, qui nous parle ainsi, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je crois, un an ou deux ans, l'année dernière, je crois, il le disait, c'était face à un groupe de militaires. Vous l'avez suivi. Alors là, c'était quand même incroyable. Ce monsieur qui me parle de l'unité aujourd'hui, qui dit, pourquoi nous, ils sont en Guinée ? Alors, c'est lui qui parlait devant un bon nombre de militaires, parlant de l'histoire de la Guinée. La Haute-Guinée, en fait, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, etc., etc. Mais c'est vrai, c'est ce qu'il dit là-bas. C'est-à-dire, dans son discours, tout ce qu'il a dit à ses militaires, c'est-à-dire comme si la Guinée, ce sont les Malékiens. La Guinée, c'est le Mandel. Toute la Guinée, c'est le Mandel. Parce qu'il dit, les Peuls, ils sont venus, sans citer les noms, mais il dit, les Peuls sont venus. Ils sont venus d'ailleurs. N'est-ce pas ? Et en ce moment, je lui ai répondu en disant, mais écoutez, Abba Kassili Kamara, bon Dieu, c'est quand les Blancs sont venus. Quand les Blancs sont venus, il n'y avait pas la Guinée. N'est-ce pas ? Pour dire que, en fait, les Peuls sont venus, on ne sait pas qui d'autre, mais il n'y avait pas la Guinée. C'est quand les Français sont arrivés, une fois qu'ils ont gagné sur les résistants, et ils ont, après la conférence de Berlin, effectivement, bon voilà, après la conférence de Berlin, il y a eu ce partage, alors la France est venue, alors il fallait faire face à ces résistants, et là, ils sont arrivés à gagner, et puis voilà, ils ont formé un État, et puis formé une administration, et puis voilà, l'appellation Guinée. Il ne veut pas la Guinée. Donc, vous avez suivi Abba Kassili Kamara dans son discours face à ces militaires, l'année dernière, alors c'est pour dire que les Peuls sont venus. la Guinée, la Guinée, naturellement, il dit, c'est pour la Haute-Guinée, n'est-ce pas ? Il dit, c'est le Mandin, tout ça. Et c'est lui qui nous parle aujourd'hui, pourquoi nous nous haïssons ? Abba Kassili Kamara, vous ne savez pas pourquoi il y a la reine ? Vous ne savez pas ? Écoutez, naturellement, ça peut exister que, alors qu'il y ait, par exemple, que moi, par exemple, je ne sois pas d'accord avec telle personne, ça c'est vrai, n'est-ce pas ? Qu'il y ait un problème, par exemple, disons, entre Malinke et Peul, ou bien Malinke et Soussou, ou Peul et Soussou, etc., ou avec les forestiers, ça c'est bien possible, n'est-ce pas ? Alors, je peux même dire, bon voilà, ça peut suivre la logique des raisonnements. Nous sommes des êtres humains, du moment qu'on ne voyait pas les choses de la même façon, donc il est possible que les tensions éclatent, non ? N'est-ce pas ? Très bien, mais qu'est-ce qui a fait que, finalement, qu'est-ce qui a enflammé cette situation ? C'est l'utilisation politique, disons, des ethnies. Et qui a fait ? C'est l'État. C'est l'État. Si l'État, effectivement, n'utilisait pas les ethnies, n'est-ce pas ? Regardez, il suffit seulement, comme Mourad Numbuya le fait maintenant, il veut maintenant le pouvoir, il sait qu'il n'a pas la popularité, n'est-ce pas ? Comment va-t-il avoir le pouvoir ? Non, mais il va essayer d'utiliser l'argent de tout le monde, n'est-ce pas ? De tous les Guinéens, voilà, en achetant les consciences. Il va, vous voyez comment ça se fait, il va en Guinée forestière, donner de l'argent aux sages, il va en Haute-Guinée, en Moyen-Guinée, etc., etc. Vous voyez, cette manière-là, c'est la division. Alors, à un moment donné, on s'est dit, vous voyez, écoutez, on a vu autant d'Alpha-Condé d'ailleurs. Alors, bon, on sait que, par exemple, la Moyen-Guinée n'est pas favorable, donc, à l'autorité, de toute façon, à Alpha-Condé. Mais, alors, Alpha-Condé, qu'est-ce que c'est passé ? On a vu avec Sukuba la transition de Sukuba, on a vu tous contre les peuls, n'est-ce pas ? Et c'est l'État qui travaille comme ça. Ça devait être le contraire, mais c'est l'État qui, un, un, est en train de diviser, plutôt que de réconcilier, unir les gens, n'est-ce pas ? Aboubakar Sidi Kamara. Et vous faites maintenant la même chose, Aboubakar Sidi Kamara. Vous divisez les Guinéens et vous vous dites, pourquoi nous haïssons ? Avec cette politique, vous allez, par exemple, à Bambéto, vous tuez seulement les peuls. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas la haine, finalement ? Ils sont en train de tuer les gens en Bambéto. On a d'autres ethnies, d'autres personnes, d'autres ethnies qui disent, c'est bien, parce que vous êtes comme ça. Pourquoi ? C'est vous qui donnez l'occasion aux gens, à d'autres personnes, de parler ainsi. Pendant qu'on est en train de tuer d'autres Guinéens, il y a certains Guinéens, d'autres disent, écoutez, c'est bien, c'est bien fait pour vous. Et l'État applaudit. N'est-ce pas, Aboubakar Sidi Kamara ? Donc, c'est quand même bizarre de poser une telle question, mais pourquoi nous haïssons ? Mais vous le savez, Aboubakar Sidi Kamara, vous le savez très bien. Pourquoi nous haïssons ? Parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. Parce que vous ne respectez pas la loi. Et parce que tout simplement, pour pouvoir vous maintenir au pouvoir, vous n'avez aucune popularité, ni légitimité, vous passez par la division ethnique. C'est ça. N'est-ce pas ? Regardez même la composition de votre gouvernement. Vous, vous avez pris certains peurs dans le gouvernement. Vous avez pris, par exemple, le premier ministre Baoury. N'est-ce pas ? Bien sûr, ils sont les Guinéens. Mais nous savons tous ce qui est rapidement politique. Vous prenez Baoury, vous prenez Haussmann Gawai et tant d'autres. C'est quoi ? C'est pour pouvoir, effectivement, arriver à gagner un terrain ethnique en Moyen-Guiné. Mais c'est tout. Mais pourtant, vous auriez dû faire ça autrement. En restant sincère, honnête, objectif. N'est-ce pas ? Mais c'est cela. En restant objectif. Toute la gouvernance. Vous ne le faites pas. Et vous dites, voilà, pourquoi nous noyissons ? Mais pourquoi nous ne l'allons pas noyer ? Vous venez pour la transition. Nous savons tous ce qu'Alpha Condé a déconné. Vous devez donc rectifier le tir. Vous devez respecter la charte. Vous ne respectez pas la charte de la transition. Mais c'est vous qui commencez. Là, on ne parlera même pas de division ethnique, n'est-ce pas ? Mais, écoutez, il y a les partis politiques. Il y a différentes sensibilités politiques. Qui ne seront pas d'accord avec votre façon, disons, de gérer les choses. Ce n'est pas même du côté ethnique. Mais politiquement parlant, vous comprenez, nous appartenons à certains partis politiques. Alors, si vous vous comportez ainsi, c'est vrai qu'il y aura la haine. On ne nous verra pas bien. Moi, par exemple, Babou Akassidi Kamara, moi, je vous hais. Je hais Alpha Condé. Et je hais Alpha Condé. Je hais, comment on appelle, Mamadi Jumbouya. Je hais Amara Kamara. Pourquoi ? Parce que vous êtes des assassins. Voilà pourquoi. On se hais. Vous êtes des assassins. Vous ne respectez rien. Moi, je vous hais. Bien, à tout moment, je dis que Mamadi Jumbouya, il faut la battre. Mais ça, ça dépasse la haine. Mais pourquoi ? Qui a provoqué ça, c'est Mamadi Jumbouya ? N'est-ce pas ? Très bien. Je passe. Des futilités de la part d'Abou Akassidi Kamara. Bien. Alors, il y a aussi, j'ai écouté qui est encore Alpha Condé. Tenez. Alpha Condé aussi a parlé, disons, a donné un discours relatif, effectivement, à cette célébration, la date d'anniversaire de notre indépendance. Bien. Alpha Condé, c'est l'ancien président. Très bien. Alors, Alpha Condé, dans son discours, je vais prendre deux éléments, deux points. Analyse. En fait. Alors, Alpha Condé, qu'est-ce qu'il dit d'abord ? Il dit que, bon, voilà, il salue le peuple de Guinée, le voyant peuple de Guinée. Alors, il va jusqu'à dire, bon, écoutez, il faut, alors, il ne faut pas accepter que, en fait, la liberté, effectivement, acquise, disons, en 1958, que cette, disons, liberté soit confisquée aujourd'hui, qu'il faut donc tout faire, tout faire pour un retour à l'ordre, disons, constitutionnel, n'est-ce pas ? Alors que, mon ami de Mouya n'est pas un président élu, il faut un président élu, c'est cela. N'est-ce pas ? Alors, faire tout pour faire dégager. Très bien. C'est Alpha Condé qui parle. Alors, ainsi de suite. Alors, moi, je dis que je hais Alpha Condé. C'est vrai ? Pourquoi je le hais ? Des menteurs, des assassins en Guinée. Très bien. Alors, mais, c'est pourquoi je dis qu'Alpha Condé a pris le pouvoir, plutôt Alpha Condé, maintenant, qui tente de critiquer le pouvoir de Mouya, je dis, bon, de toute façon, il peut critiquer, mais moi, en aucun cas, je vais le supporter. Parce que, quelque part, je me dis, si lui, il n'avait pas créé cette affaire de troisième mandat, c'est bien sûr qu'on n'aurait pas connu Mouya de Mouya. Ce n'est pas une façon, vous voyez, d'algumenter pour Mouya, non, n'est-ce pas ? Mais, si Alpha Condé avait, finalement, franchement, respecté ce deux mandats, on ne serait pas là. N'est-ce pas ? Ça, c'est vrai. On ne serait pas là. Très bien. Mais, bon, je peux comprendre Alpha Condé, maintenant. Si Alpha Condé est capable de parler, maintenant, c'est parce que Mouya lui a donné, en fait, l'occasion de parler. Si Mouya, quand il avait inversé Alpha Condé, avait respecté scrupuleusement, n'est-ce pas, les consignes politiques consistant, effectivement, à redresser ou, tout simplement, à remettre, à mettre en ordre toute la pagaille créée par Alpha Condé, c'est-à-dire qu'il vient, par exemple, pour une véritable refondation politique, dans l'objectivité totale, n'est-ce pas, en respectant le délai de la transition, si Mouya Mouya s'était comporté ainsi, Alpha Condé était déjà KO. Il ne pouvait plus parler. Honnête, sérieusement, il ne pouvait plus parler. Parce que, sachant déjà que lui, il a mal fait, il sait déjà qu'il a été malhonnête, Alpha Condé le sait très bien, c'est à faire le troisième mandat, mais c'est vrai, 40 ans, vous combattez les gens qui font le troisième mandat et vous venez, vous faites la même chose, c'est une honte, n'est-ce pas ? Alors, je vous dis bien, si Mouya Mouya avait respecté scrupuleusement, effectivement, les consignes données, les consignes qu'il fallait, effectivement, pour mettre les choses en ordre, n'est-ce pas ? Alpha Condé n'aurait pas, je vous assure, personne n'aurait dit Alpha Condé, taisez-vous. Non, lui-même, lui-même, il aura dit, non, je suis déjà mort, c'est fini. Jamais. Mais voilà, aujourd'hui, il est capable, alors, sachant effectivement que, alors, c'est-à-dire qu'on doit le sanctionner, n'est-ce pas ? Autant, d'ailleurs, qu'il a dit, ou même plus, s'il vous plaît. Parce que ce qu'il a fait en Guinée, c'est grave, gradissime. N'est-ce pas ? Et sachant que tout cela, il se permet, aujourd'hui, de donner des discours, voilà, il faut, il parle même que, il parle de respect de la liberté, de respect, en fait, disons, qu'il faut un président élu au pouvoir légitimement, on dit, n'est pas légitime, etc. Il est capable de nous dire, un homme qui, finalement, a tout simplement, alors, pour rejeter une constitution, en fait, une excellente constitution, la constitution de 2010, et parce que tout simplement, il va se maintenir au pouvoir. Vous voyez, il n'a pas honte, ces messieurs-là. Franchement, Al-Fakon, c'était un faux, sinon, même si, Mamanie Doumbouya se comporte aujourd'hui, sérieusement, si Al-Fakon était un homme bien éduqué, un intellectuel, un homme bien éduqué, sérieux, il ne devrait plus parler, honnêtement. Il ne devrait plus parler. Mais voilà, il parle. Et ça, parce que tout simplement, Mamanie Doumbouya lui donne l'occasion, et de manière flagrante. Parce que ce que Mamanie Doumbouya fait, c'est flagrant, s'il vous plaît. Parce qu'on se demande, on se pose la question, mais pourquoi il a enlevé Al-Fakon dit ? Regardez le massonge qu'il fait, regardez ce discours qu'il vient de donner. C'est comme si tout allait bien en Guinée. Pendant que c'est faux. On dit la transition, ils ne parlent pas de transition. Ils ont parlé des élections, et disent que les élections auront lieu l'année prochaine. N'est-ce pas ? Le référendum, la fin de cette année. Dans son discours, normalement, si les gens l'ont été suré, on aurait, de toute façon, eu certaines séquences dans ce discours-là. On n'en parle pas. Absolument rien. Vous voyez, c'est tellement flagrant qu'Alfa Kondé, je lui donne raison. Même si je le hais, je ne le soutiens pas. Mais je lui donne raison. Qu'il donne des discours, alors là, pour Kutriandou Doumbouya. Et que s'il est capable, je serais même compréhensif qu'Alfa Kondé cherche une rébellion. finance des militaires et tant pour le renverser. Je lui donnerais raison. Dans ce cas-là, là-bas, même si je ne le soutiens pas rien. Pourquoi il le soutient ? Je dis, mais oui, parce que je me dis, mais pourquoi il a été renverti par Mbouya ? Pourquoi Mbouya l'a fait ? Très bien. Je passe. Alors, je prends le dernier élément. Là, il est question de Mamadou Silla. Mamadou Silla, nous le connaissons également. Il est leader politique. Mamadou Silla, cet homme d'affaires. Alors, lui aussi, il a parlé à l'occasion de cette célébration de notre indépendance. Alors, c'est bien. Il y a deux éléments aussi que je dois noter là. Donc, dans la première partie, effectivement, il demande à Mamadou Silla. alors que c'est vrai qu'il a été soutenu dès le départ. Il y avait l'espoir, etc., etc. Alors que, voilà. Donc, suivant cela, Mamadou Silla ne doit pas être candidat. Il doit respecter donc la parole donnée. Mamadou Silla a dit. N'est-ce pas ? Alors, ce que je ne comprends pas, après ça, Mamadou Silla parle de c'est Dieu qui donne le pouvoir. N'est-ce pas ? Il dit, Mamadou Silla, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si Dieu veut vous l'enlever aujourd'hui, bon, voilà, vous tombez. Et sinon, vous continuez. Alors, moi, je trouve ça paradoxal. N'est-ce pas ? Les gens qui disent c'est Dieu qui donne le pouvoir, s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Si Dieu nous a créés et il nous a donné de l'intelligence. L'intelligence, là, c'est quoi ? C'est pour qu'on puisse penser, réfléchir, nous organiser. Vous prenez, par exemple, les premiers hommes. N'est-ce pas ? Alors, le niveau, par exemple, de l'intelligence, vous comprenez, n'était pas ainsi. Et petit à petit que nous voulions, vous voyez, nous arrivons à découvrir les choses. Et là, nous utilisons notre intelligence. Regardez les premières maisons qui existaient avant. Et les maisons que nous avons aujourd'hui, il y a grand différence, n'est-ce pas ? Mais parce que là, nous utilisons notre intelligence. On ne veut pas dire que Dieu nous a créés. Nous attendons que Dieu nous donne des maisons. Dieu nous fasse, je ne sais pas quoi, des rites extra, extra. Mais ce n'est pas vrai. Donc, arrêtons d'accuser Dieu. Dieu ne donne pas. Ce n'est pas Dieu qui donne. Dieu nous a créés et nous donnait de l'intelligence. Si je parle de création, il nous donne de l'intelligence. À nous, d'utiliser cette intelligence. Et là, nous utilisons cette intelligence en parlant de la politique, par exemple, en parlant de la démocratie, en parlant de, disons, de défendre la vérité, de défendre des valeurs. Mais ça, c'est nous. C'est pour pouvoir nous organiser, pour pouvoir nous entendre. L'affaire de Marias entre l'homme et la femme. Mais ça n'existait pas. C'était effectivement le plus fort qui dominait. Vous êtes plus fort, vous prenez la femme. N'est-ce pas ? Notre intelligence nous a poussés, effectivement, à nous organiser pour éviter des combats inutiles. À cause, par exemple, disons, de telle femme ou autre. Oui, nous nous organisons. N'est-ce pas ? Alors, quand vous dites, Mamadou, ce moment de cela, que Mamadou, vous dites après, alors vous dites, Mamadou, vous ne devez pas vous présenter, voilà. Mais après, vous dites, écoute, de toute façon, Dieu donne le pouvoir. Mais il le dit dans quel sens que Mamadou Mouya, alors qu'il le veille ou non, si Dieu est prêt à lui enlever ce pouvoir, alors Mamadou Mouya tombera. Mais écoutez, donc ça veut dire que Mamadou Mouya va continuer à utiliser la force physique, vous voyez, la force mena, les armes, les armes massacrées, interdire tout. Alors, s'il vous plaît, il va continuer à rester au pouvoir. Et le jour, peut-être qu'il va tomber, on dirait, ah, Dieu l'a enlevé. Mamadou, Mamadou, c'est pas logique. Arrêtez ça. N'est-ce pas? Alors, pourquoi nous organisons les élections? Pourquoi les partis politiques et tout ça? Pourquoi tout ça? N'est-ce pas? Alors, ne m'acquise pas Dieu, s'il vous plaît. Alors, si ça ne marche pas, c'est Dieu alors. Mamadou Mouya, il a inversé Alpha Condé. D'accord, il est arrivé au pouvoir. Alors, depuis ça, il massacre les gens, il ne fait rien. Alors, Dieu aussi, parce que Dieu qu'il a nommé, donc Dieu est derrière. Dieu l'a poussé. Il fallait également se comporter ainsi. Mais ce sont des faux raisonnements, s'il vous plaît. Soyons pragmatiques. Nous sommes dans la société. Nous avons créé une constitution. Nous avons une assemblée. Nous avons tant en temps. Mais écoutez, nous respectons la législation. Cette affaire de Dieu qui donne le pouvoir, c'est le langage des paresseux, chers compétences. Très bien. C'était Nabilaïr. Moussa Kamara de Public Cell. Dieu ne terminait pas également ce direct sans effectivement dire à ce soldat N'est-ce pas ? Maman Dumbuya donne seulement l'occasion. L'occasion, l'occasion sur l'occasion à 100%. C'est-à-dire maintenant, Maman Dumbuya, alors, le temps de se gêner, de se gêner, là, c'est fini. Il dit maintenant, bon, ça va. N'est-ce pas ? Nous aussi, on fait comme l'Anse-en-Conte l'a fait, comme Al-Fakonde a fait. Alors voilà, c'est fini. Il ne coûte plus la raison. C'est cela. La force physique, l'argent de tout le monde, achetez les consciences. Alors, chers compétences de l'armée, vous savez, vous le voyez, la seule solution, la seule solution, c'est, il faut éliminer Maman Dumbuya. Vous l'éliminez, et puis voilà, vous venez pour une véritable transition politique, raisonnable, transition, je dirais, rationnelle, n'est-ce pas ? Tout sera expliqué, explicable, une transition, la loi au-dessus de tout le monde, et tout, objectivement. Je vous assure, en faisant cela, on ne parlera plus des Guinéens, disons, des Unis, non, vous verrez, vous verrez quand la loi est respectée. Chers compétences de l'armée. Merci pour l'écoute, et voilà, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada